Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment hacker KeyPass, un gestionnaire de mots de passe, pour la deuxième fois. Donc, je vous montre ça. Avant de commencer, je voulais remercier mes sponsors pour la vidéo. Donc, je voulais dire un gros merci à CJ, Sarah Jane et Gaspard Sec pour sponsoriser cette chaîne-là. Donc, ça comprend quoi, sponsoriser cette chaîne-là. C'est que, dans le fond, quand vous allez sur ma chaîne YouTube, vous avez le beau petit bouton « Rejoindre ». Ce qui arrive, c'est que vous payez un frais mensuel de 2,99$ pour être supporter de ma chaîne. Donc, vous avez accès à des badges, vous avez accès à des emojis custom, vous avez accès, dans le fond, à certains contenus plus privilégés. Et dans le fond, supporter premium, ce que ça fait, c'est que c'est les mêmes avantages que supporter, mais ça me donne une tape dans le dos supplémentaire. Donc, je voulais dire un gros merci à ces trois personnes parce que ces trois personnes-là sont supporter premium. Donc, je vous remercie encore pour votre support. Maintenant, je vais parler de KeyPass. Donc, pourquoi KeyPass? C'est que, dans le fond, ça fait quand même un petit bout que j'avais fait une vidéo sur comment hacker un gestionnaire de mots de passe qui était KeyPass. Dans le fond, c'était vraiment une preuve de concept qui est vraiment utilisée au niveau des CTF, donc des captures de flag, donc des compétitions informatiques. Et, dans le fond, dernièrement, ça fait peut-être 4, 5, 6 mois qu'il a sorti une dernière vulnérabilité. Donc, je ne voulais pas nécessairement la mettre up-to-date tout de suite pour laisser le temps, dans le fond, aux gens de la fixer. Mais, je veux vous le montrer pour ceux qui ont encore des versions plus antérieures à KeyPass. Donc, c'est vraiment important de garder votre gestionnaire de mots de passe à jour. Donc, si jamais vous utilisez un gestionnaire de mots de passe différent, il n'y a pas de problème. C'est juste que pour KeyPass, il y a une dernière version qui fait qu'il est vulnérable et qu'on peut avoir le master password. Donc, le password qui permet d'obtenir tous les autres passwords de notre voûte. Donc, je vais vous montrer comment l'obtenir. Dans le fond, c'est assez facile. Tout ça part d'une CVE. Donc, une CVE en 2023-32784. Ce que ça fait, c'est que KeyPass n'utilisait pas l'API correct pour communiquer avec Windows pour obtenir, dans le fond, les caractères dans le Forms. Donc, quand vous ouvrez KeyPass et que ça vous demande votre master password, ça n'utilisait pas les corrects API pour, dans le fond, parser le data. Ce que ça faisait, c'est qu'on était en mesure d'obtenir, de retrouver avec un dump de la RAM du process le master password antler. Donc, il y a juste un petit bémol. On n'aura pas le premier caractère, mais on va avoir tous les autres. Il y a un projet sur GitHub dans le fond, c'est lui qu'on veut utiliser. Mais si jamais vous tapez CVE-2023-32784-GITHA, vous allez avoir plusieurs outils. Il y en a que vous allez devoir compiler. Il y en a d'autres que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, avec Python. C'est dans le cas ici, KeyPass dump. Donc, c'est lui que j'ai utilisé parce que ça fait certaines features qui peuvent être intéressantes pour la preuve de concept. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà installé KeyPass, la version 2.53.1. C'est ce que je vais vous montrer ici. Si je viens sur Help, About, KeyPass 2.53.1 parce qu'on avait vu que la version était vulnérable jusqu'à 2.54. Donc, tout ce qui était inférieur à 2.54, c'est vulnérable. 2.54 au-dessus. La vulnérabilité est fixée. Donc, j'ai fait deux databases. Une avec un mot de passe super, super complexe, aléatoire, et l'autre avec un mot de passe que j'ai tapé moi-même. Donc, voici les mots de passe. La première, c'est, comme vous voyez, aléatoire. Le deuxième, SuperDuperPassword. Donc, un mot de passe qui est un peu plus trivial qu'on pourrait voir ou trouver le pattern facilement de notre côté. L'important, durant le test, c'est qu'il y a deux petites tweaks. Ça fonctionne, c'est une vulnérabilité, mais il y a deux petites affaires qu'il faut venir mettre au clair avant de faire le test parce que c'est pas non plus magique. Donc, si on vient au niveau des tools, au niveau des options, si on vient au niveau de la sécurité, on descend un petit peu plus bas. Il faut décocher. Il ne faut pas que l'option Remember Password, Master Password in Encrypted Form. Ce que ça arrive, c'est que lorsque la database va être ouverte, on va garder une portion encryptée du Master Password dans la mémoire du process. Donc, en décochant ça et par la suite, en réouvrant KeyPass, en retapant notre mot de passe et en se connectant à notre database, le mot de passe va être en clair dans la database. Donc, ça, c'est un point qui est important à décocher pour obtenir le mot de passe en clair pour la preuve de concept. Donc, c'est quand même possible de le faire lorsque le mot de passe est encrypté, mais il va falloir fournir une liste, une word list pour y aller et craquer le mot de passe comme ça. Donc, ça, c'est le point qui est important, numéro 1. Et le point numéro 2 qui est super important, c'est que quand on fait, par exemple, ouvrir un fichier, dans ce cas-là, je vais dire la database numéro 2, si on vient copier-coller le mot de passe, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut venir le taper. Donc, si je viens taper SuperDuperPassword et que je clique sur OK, on va voir mes deux databases sont connectés. J'ai déjà fait les dumps, mais pour vous donner une idée plus facile, c'est qu'on peut ouvrir le Task Manager et faire le clic droit sur le processus qui passe. Donc, on va pouvoir faire un Create Dump File. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous créer un dump dans la mémoire du process et par la suite, ça va nous donner un path où aller chercher ce fichier dump-là. Donc, on peut faire Open File. Ici, j'en ai déjà fait un. Donc, vous voyez qu'il y en a fait un deuxième. C'est quand même autour de 350 mbps, donc, ça peut être volumineux, mais dans le fond, on peut l'utiliser, le télécharger, le faire directement sur la machine ou l'exporter sur notre propre machine à nous et pas le faire sur la machine de la victime pour trouver le mot de passe. Donc, ça, c'était juste un point que je voulais vous mentionner. Donc, on va garder ça en tête ici. Les deux petits mots de passe. Ici, je vais garder ça ici pour vous montrer comme ça ici et je vais venir mettre le tool à droite. Donc, la première fois qu'on va faire, c'est qu'on va faire Python qui passe dump.py parce que c'est l'outil qu'on utilise et on va mettre le dump file numéro 1. Donc, celui-là ici. On va mettre le debug et recover. Recover, c'est que potentiellement, on va essayer de recover le premier caractère parce que, comme je vous ai dit, c'est pas possible de recover le premier caractère parce que, dans le fond, c'est qu'il y a comme un padding qui permet d'obtenir les autres caractères, mais pas le premier. Comme vous pouvez le voir ici, ce qui va arriver, c'est que, là, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le padding qui permet de recover le password. On ne peut pas vérifier le match plein de texte du password, mais ce qu'on a obtenu, c'est cette partie-là. Donc, ici, il y a un unknown pour dire qu'il y a un caractère potentiellement en avant. Donc, si je viens juste copier ça ici, je viens le mettre en tour, on voit bien que, c'est dans le fond, c'est exact qu'il manque juste le caractère. Ici, qui est inconnu. Donc, voici pour le premier password. Donc, on peut voir qu'il est quand même assez complexe. Et si je le fais par la suite avec le master password 2, je vais faire le même principe. On va pouvoir obtenir le mot de passe. Donc, oui, c'est un petit tweak, mais une fois qu'on a accès à la machine, il n'y a rien qui empêche d'ouvrir keypass, d'aller au niveau des tools et de venir décocher l'option sans que l'utilisateur s'en rende compte. Donc, oui, c'est quelque chose comme ça, mais dans une optique de CTF, de compétition, ça peut être quelque chose qui est déjà fait par l'utilisateur, par la personne qui a fait le CTF et qui vous donne accès au DOM pour vous dire, retrouve le mot de passe du database keypass. Donc, ici, on peut voir le super duper password. On voit qu'il y a une lettre manquante. En tant qu'humain, on est capable de dire, ah, ça doit être un S. On peut essayer S minuscule, S majuscule. Boom, on l'a trouvé. Dans le cas du premier mot de passe, on ne sait pas c'est quoi les possibilités. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on pourrait juste générer automatiquement une liste de tous les caractères printable affichats, donc de A à Z minuscule, de A à Z majuscule. Différents symboles et les différents chiffres. Donc, de cette manière-là, on aurait une liste, je vais dire peut-être 255 caractères et on pourrait passer au travail. Donc, pour craquer et obtenir le mot de passe maître de la base de données, ça serait quand même assez facilement. Donc, juste pour vous montrer que c'était bien le cas, si je ferme qui passe et que je rouvre, je vais juste mettre ça ici, j'ouvrir ma database numéro 1 et si je viens prendre ça ici, ça fonctionne. J'ai accès aux entrées de l'utilisateur, donc je peux avoir cherché le fichier, l'avoir sur ma machine, downloader le dump, faire toutes ces actions-là sur ma machine et avoir accès à ces mots de passe. par la suite, si je rouvre le master password 2 et que je viens chercher le super duper password, on est en mesure aussi d'avoir accès où qu'il passe. Donc, la chose qui est importante à ce niveau-là, c'est de dire, oui, il y a des petites subtilités, mais on est quand même en mesure de le faire à ce niveau-là. Si jamais je viens faire l'installation du 2.54 pour vous le montrer, pendant ce temps-là que je fais l'installation, je vais vous parler des remédiations. Donc, oui, il y a mille et une autre possibilités. Donc, si jamais vous avez déjà accès à la machine, vous pouvez juste avoir un keylogger et dire, lorsque le processus KeyPass ouvre, lit et enregistre toutes les clics qui sont tapés jusqu'à temps que, par exemple, 30, 40, 55, une minute a passé. Donc, ce qui va arriver, c'est que lorsque KeyPass ouvre, normalement, la personne devrait taper son mot de passe dans les premiers 30 secondes ou dans la première minute. Donc, ça pourrait être une autre option à faire. et pour avoir d'autres options qui seraient réalisées pour obtenir, dans le fond, ces informations-là, le mot de passe maître de KeyPass, 601. Donc, c'était vraiment pour venir montrer qu'avec un dump, on est en mesure de le faire parce qu'il y a plusieurs autres manières de faire des keyloggers, de sauvegarder les clés sur la machine. Si on a aussi accès à la machine, on a accès à plusieurs autres possibilités pour faire du dégât pour l'ordinateur de la personne ou juste impacter la personne en soi, mais cette vidéo-là, c'était vraiment pour vous montrer comment obtenir un mot de passe en clair d'un KeyPass, d'une database KeyPass inférieure à la version 2.54. Donc, ici, je vais venir mettre ça, je vais venir mettre ça ici comme ça, on va voir juste pour vous montrer 2.54. Donc, je vais former le KeyPass, je vais rouvrir database 2, je vais faire super duper password, parfait, ça l'a ouvert, je vais venir vérifier encore une fois, 2.54, parfait, je rouvre le KeyPass, je vais faire create dump file, c'est ici open location, donc ici, je vais avoir le KeyPass 3, j'ai juste venu le déposer ici pour venir faire le test avec la preuve de concept, donc je peux tout fermer ça, j'ouvre mon CMD, ici, on va venir essayer d'obtenir le mot de passe en clair comme on l'a fait précédemment pour la database numéro 2, sauf que cette fois-ci, on va être avec KeyPass 2.54, donc la version non vulnérable, avec le même outil pour voir si on est en mesure d'avoir le master password. Ici, on voit qu'il y a beaucoup plus d'informations, on voit que le premier caractère, on ne le sait pas, on sait que potentiellement, il y a 18 caractères à la clé, sauf que la fois qu'il arrive, c'est qu'il y a une large possibilité de caractères, donc à toutes les fois, on ne peut pas savoir c'est quel caractère parmi l'ensemble, donc c'est sûr que si on fait une liste et on brute force cet ensemble de listes-là pour dire que c'est peut-être S, c'est peut-être point d'interrogation, c'est peut-être accolade ou H, peu importe, ce qui va arriver c'est que ça va faire une énorme liste, on ne va pas nécessairement obtenir le mot de passe, donc ça fait qu'on n'est pas vraiment plus avancé à ce moment-là étant donné que on a qui passe 2.54, malgré le fait qu'on a toujours la configuration ici dans les options de sauvegarder le mot de passe en clair lorsque la database est ouverte. Donc, 2.54 vient fixer, vient régler la problématique d'obtenir le master password en clair. Il ne faut pas oublier que cette preuve de concept-là, c'était vraiment pour but de vous sensibiliser et vous garder à l'affût de la sécurité parce que malgré le fait qu'on a un outil de sécurité pour gérer nos mots de passe, donc un gestionnaire de mots de passe, si on ne fait pas attention et qu'on ne garde pas les dernières versions de ces outils-là, ça peut être vulnérable à différentes vulnérabilités. Dans ce cas-là, on est en mesure d'avoir le mot de passe maître de notre voûte qui fait qu'il donne accès à l'entièreté de nos autres mots de passe, donc c'est quand même assez critique comme impact. Là, on a vu qu'on devait décocher un settings de sécurité, donc pas encrypter le mot de passe au niveau de la mémoire du process, mais ça reste qu'un attaquant. Si jamais il y a accès à notre machine, il pourrait aller faire ça pour avoir accès par la suite au mot de passe maître. Donc, il faut rester vigilant, il faut faire attention à ce qu'on installe, il faut garder nos outils à jour. De cette manière-là, on est en mesure d'avoir un gestion de mot de passe beaucoup plus sécuritaire, puis on a vu que ce n'était pas vraiment compliqué. Les différentes étapes, c'était d'unloader le script Python, aller décocher l'option de sécurité au niveau de qui il passe, laisser l'utilisateur taper son mot de passe, créer un dump du fichier, et par la suite, tout extraire ça sur notre propre machine. Là, on l'a fait sur la machine Windows, mais dans ce cas-là, on pourrait avoir toutes les informations sur notre propre machine, craquer ce mot de passe-là, et par la suite, avoir accès à l'ensemble des données sans que l'utilisateur ne s'en ait jamais vraiment rendu compte. Dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment obtenir le mot de passe maître de votre voûte si jamais vous utilisez KeyPass pour une version inférieure à 2.54. Donc, si jamais votre KeyPass n'est pas à jour, allez mettre ça à jour tout de suite. La version la plus avancée à ce jour, c'est la 2.55. Donc, faites attention, gardez vos outils de sécurité à jour. Cette vidéo-là, encore une fois, c'était pour but éducatif et vous montrez qu'il faut garder ces outils à jour malgré le fait que c'est un outil de sécurité. On n'est pas à l'abri des différentes attaques. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais c'est le cas, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, un petit peu plus bas, joignez notre communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.